Depuis une trentaine d'années, c'est la hausse la plus importante. Avis aux locataires, il est 1,5 pour connaître l'augmentation du coût de votre loyer. Une hausse qui pourrait faire mal, puisque le tribunal administratif du logement prévoit un taux record de 4 %. 4 %, ce qu'il faut savoir, c'est que dans leurs recommandations, c'est le plancher. Parce qu'à ça, ça additionne à 100 % les hausses de taxes municipales, à 100 % les primes d'assurance. Et ensuite, tous les coûts qui sont rattachés à la détention, à la gestion, sont pris en considération. Ce qui fait que facilement, on va rejoindre 5 à 6 %. Un coût dur avant l'adoption du projet de loi 31 qui prévoit changer les règles entourant la cession de bail, un des moyens utilisés par les locataires pour freiner la flambée des prix. Une augmentation de 4 % cette année sur le prix des logements pour les locataires. C'est une hausse historique. Pensez-vous que c'est raisonnable? Non, c'est déjà tellement cher. Avec la crise du logement, effectivement, on a un petit peu de molle. Selon moi, c'est trop 4 %, c'est plus que ce qu'on est habitué. Puis à toutes les années, ça augmente. Avec le coût de la vie qui augmente, quelques dizaines de dollars de plus par mois peuvent faire toute la différence. Pour plusieurs locataires qui sont déjà à la limite de leur capacité de payer, même l'augmentation qui serait justifiée pour plusieurs, évidemment, c'est un enjeu. La Régie du logement offre un outil en ligne pour calculer si votre hausse est raisonnable ou pas. Dans le doute, vous pouvez vous référer à une association de locataires pour vérifier si l'augmentation est justifiée. Pour plusieurs locataires, on est souvent dans des tirances de 20, 30, 40, 50 et même plus entre ce que le propriétaire va demander et la hausse, finalement, de ce calcul-là, où on pourrait dire qu'elle est justifiée. De son côté, ce représentant des propriétaires souhaite rappeler que la hausse des taux ajoute une pression immense sur ses membres. Les recommandations du TAL ne tiennent pas compte du coût le plus important pour le propriétaire, son taux d'intérêt. Donc, ils sont passés de 2 à 7 %. Les coûts pour un propriétaire sont entre 300 et 500 $ de plus par logement quand il y a une hypothèque d'à peu près 50 % de sa valeur marchande. Donc, quand il envoie des augmentations de 40, 50 $, mais que de l'autre côté, lui, ça lui en coûte 422 de plus juste en intérêt, bien, c'est un compte de banque qui souffre. C'est de l'entretien qu'on ne fait plus. Une fois que vous avez reçu votre avis d'augmentation, vous avez un mois pour accepter ou refuser ce nouveau tarif. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal.